Générique Dernière partie de Sartez-moi là, toujours avec mon invité d'honneur, ce soir c'est Guylaine Loiseau, fondatrice de la compagnie Les Ailes du Rire, une jeune association qui propose des interventions et des spectacles et des ateliers d'animation de clowns en milieu de soins. On va en parler ce soir. Alors c'est une reconversion professionnelle puisque vous étiez maîtresse d'école à la base pendant 16 ans et puis en 2017 vous avez décidé de devenir clown. Qu'est-ce qui était le déclencheur de cette reconversion professionnelle ? C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Le clown je crois est présent dans ma vie depuis que je suis toute petite. C'est juste qu'il s'est caché de temps en temps puis il est réapparu. À la fac j'ai fait une option clown. Quand on me demandait mais t'as pris quoi comme option ? Une deuxième langue ? On peut faire une option clown alors ? Non j'ai pris option clown à la fac de rêve. Et ça avait été une grande découverte. J'avais découvert le clown buffo à cette époque-là, ça m'avait beaucoup plu. Et là dans cette période un peu de transition dans ma vie, c'est par le clown que je me suis refait du bien. Et du coup je me suis dit allez allons-y. Alors vous avez suivi une formation en clown théâtre, clown en milieu de soins au sein de ArtClown. Car être clown ça ne s'improvise pas, c'est ce qu'il faut faire passer comme message. Il ne suffit pas de mettre le petit nez rouge que vous avez autour du cou pour devenir clown. Ça en fait partie mais pas que. Sinon si on peut se déguiser. Et là on met un déguisement à ce moment-là. Oui je me suis fait gronder en préparant l'émission parce que j'ai dit déguisement, on dit pas déguisement, on dit costume. Tout à fait, c'est comme dire à un infirmier qu'il se déguise avant d'aller travailler, voilà. Mais c'est vrai, le clown ça s'apprend surtout pour faire en milieu de soins. Il y a vraiment des codes, des choses à savoir. On ne peut pas y aller comme ça à l'improviste. Alors des interventions d'abord au sein de la compagnie Clown Hospitalier pour commencer pendant deux ans. et puis création de votre propre compagnie, des ailes du rire que vous avez créées pendant le confinement. Est-ce que le confinement a été le déclencheur pour créer votre propre compagnie ou pas du tout ? Il y a eu une part de réflexion sur ce moment-là, comme j'avais envie de porter mes projets. Et du coup, je me suis lancée et les ailes du rire sont nées. C'est un peu compliqué parce que du coup vous vouliez intervenir auprès des enfants et à l'hôpital. C'est même encore aujourd'hui pas possible ou ça a un peu changé ? Non, ce n'est pas possible. Toujours pas ? Voilà, on est intervenus juillet, août et tout début septembre, tout de suite là en 2020. Et ça a un petit peu lieu. Et là après, ça s'est refermé et depuis, les dernières réponses étaient négatives. Alors les activités que vous proposez, des interventions, des spectacles, des ateliers d'animation de clowns en milieu de soins, l'idée c'est de faire plaisir, d'être un bol d'air frais pour ces malades, ces personnes qui sont dans des milieux de soins ? En fait, les interventions, c'est vraiment quelque chose, on va à la rencontre des gens, c'est eux qui sont au cœur du travail. On vient leur apporter effectivement un petit bol d'air frais. On essaye de les remettre aussi, l'humain, au cœur, parce que souvent on va voir les personnes âgées, les malades, les handicapés. Mais non, on vient voir une personne, on vient rechercher l'enfant qui est en lui pour l'amener un petit peu ailleurs. Et même si ça ne dure des fois que deux minutes, c'est déjà ça de pris. Deux minutes de bonheur. Voilà, c'est ça. Il y a tout un travail en amont avec les équipes, normalement, il y a notamment le concept que vous m'avez expliqué du sans nez rouge ou avec nez rouge, que j'aime beaucoup, vous pouvez nous l'expliquer ? Donc oui, avant d'aller rencontrer nos résidents ou nos patients, nous rencontrons les équipes de soins, c'est très important. On met en place un protocole, on se met d'accord comment on va intervenir. Et souvent, on arrive en civil, donc ils savent, pour qu'ils puissent nous rencontrer. Une fois qu'on a mis le nez rouge, les équipes sont au courant. Ah, c'est les clowns, donc on est dans le jeu, on peut rigoler, on peut aller tout à fait, enfin, partir dans un petit délire. Ça fonctionne très bien. Si on a quelque chose à dire de très sérieux, parce que ça arrive, on peut voir une personne qui demande de l'aide, on enlève le nez rouge et là, on dit, ah, c'est moi, là, c'est Guylaine qui te parle et je crois que la personne est blessée, enfin, en tout cas, elle demande de l'aide. Et puis, si on remet le nez rouge, hop, on est reparti. Alors, vous intervenez toujours en duo, ça aussi, c'est une base au sein de la compagnie. Oui, c'est important, on a besoin d'être deux. Déjà, pour le jeu, à deux, on joue mieux. Ensuite, il y a aussi ce côté, il y a toujours un clown un petit peu en avant qui est plus proche de la personne et en retrait qui permet de voir un petit peu plus tout ce qui se passe. C'est, voilà, c'est une manière de procéder. C'est pour débriefer aussi après de ce qui s'est passé. Oui, puis on redébriefe, on peut partager ensemble, c'est quand même important pour nous. Alors, clown, il y a le costume, il y a le nez rouge, mais il y a aussi le corps, la voix, l'imagination. C'est ça, les qualités pour, je ne sais pas, des jeunes ou moins jeunes qui voudraient devenir clown aujourd'hui ? C'est quoi ? Il faut maîtriser un peu tous les arts, le chant, la danse, l'improvisation, le théâtre ? Là-bas, c'est un artiste. Alors, un artiste, il a plusieurs cordes à son arc. Et puis, on a chacun aussi nos petits trucs. Moi, c'est plus la danse, la musique, le chant. Certains, s'ils sont acrobates, jongleurs, pourquoi pas ? On va mettre, voilà, c'est la croisée des arts, le clown, et on met tout au service. Rire, c'est le meilleur moyen, du coup, pour s'évader quand on est malade ? C'est ce que vous constatez quand vous intervenez ? Ça fait du bien, on libère. On libère, voilà, je ne suis plus le nom de l'hormone. En tout cas, c'est quelque chose, on sait que quand on a bien rigolé dans une journée, on se sent beaucoup mieux, plus détendu. Les gens sont réceptifs tout de suite ? Ou c'est pas compliqué, parfois, d'être face à des malades ? On a tous les cas de figure. Il y a ceux qui vont s'esclaffer dès qu'ils nous voient, super contents, qui nous accueillent avec des grands sourires. On a des personnes qui peuvent être beaucoup plus fermées. Mais si on prend le temps d'être avec eux, on ne saura jamais ce qui se passe dans leur tête. Des fois, voilà, c'est des personnes un peu mutiques qui ne vont pas parler. Mais des fois, on voit dans les yeux, il y a un petit quelque chose qui se passe. Puis il y a des personnes et c'est leur choix, c'est leur droit. Les clowns, ça ne les intéresse pas. Et bien, ceux-là, on les laisse tranquilles, on ne va pas aller les embêter. Alors moi, je vous ai parlé du syndrome du clown effrayant. On a dans l'imaginaire cinématographique ce clown un peu effrayant. Est-ce que du coup, il y en a qui sont face à ce syndrome ? Alors, je ne sais même pas si ça existe, ce syndrome-là. C'est moi qui l'ai appelé comme ça. Mais le côté le clown peut faire peur, notamment aux petits. C'est très, très rare. Les enfants n'ont pas cette notion-là du clown effrayant. Ce qui va les effrayer, c'est de voir souvent le masque, de ne pas nous voir en entier. Ça arrive avec les Pères Noël aussi. Donc, on le prend pas mal. Quand c'est comme ça, on prend beaucoup plus de temps, on peut se cacher. Quand il y a des portes avec des hublots, c'est très pratique parce qu'on se cache, on revient. Ou alors, on utilise nos mains, on fait des petites marionnettes. Ça nous est arrivé, oui, de faire une intervention cachée derrière un bras. Et juste les marionnettes qui dépassent. Ou alors, à l'inverse, on a pris notre temps, on n'est pas rentré dans la chambre. Finalement, l'enfant visité, bon, il commence à être réceptif. C'est le petit frère qui se cachait derrière, puis plus ça allait, il entendait son frère rire. Donc, il est sorti de derrière le dos de sa maman. Mais vraiment, on prend le temps avec les jeunes enfants. On ne rentre pas comme ça dans la chambre. Il y a un temps d'acclimatation quand même. Alors, c'est une jeune association d'intérêt général. Il y a eu le printemps des Riettes, il n'y a pas longtemps. Et ce fameux sandwich record, on va le voir à l'image, on adore. Plus de 100 mètres, c'est génial. Et chaque morceau, chaque part a été vendue au bénéfice de votre association. C'est génial, ça. Alors, c'est un très beau geste. J'en profite pour remercier l'association du printemps des Riettes, Mickaël Douart, qui est le président. Et puis, mes petits artisans que j'aime beaucoup. À vos papilles, Suzy et Christophe, parce que c'est grâce à eux, en fait, que j'ai été connue par l'association du printemps des Riettes. On a vendu les parts de ce sandwich Riettes. Il y a eu aussi des ventes de podriettes. Tout ça, ça fait une somme pour vous. Et ça va être réinvesti dans différentes interventions ? Trois, c'est ça ? Oui. Alors, voilà, ça fait 1 500 euros. Donc, c'est l'équivalent de trois interventions. Si vraiment l'établissement ne participe pas financièrement. Bien sûr. Voilà, une intervention, c'est 500 euros. Les prochaines interventions, des interventions au sein de Corian, Chansy-Bollet, c'est en EHPAD, c'est ça ? Tout à fait. Puisqu'à la fin du mois de juin ? Oui, c'est eux qui nous ont accueillis en premier, avec l'ancienne directrice, Madame Thibault, qui nous a laissé un petit peu champ libre. Et qu'on aime beaucoup. On avait fait beaucoup de choses avec elle en termes de sujets. C'était formidable. Et puis, elle a freiné sur Chéloé au sein d'une maison d'accueil. C'est ça, la maison d'accueil temporaire, le jardin d'Alexandre. Et puis, on appelle évidemment toutes les structures, milieu de soins, EHPAD, qui auraient besoin d'animation comme vous ? Et d'intervention. D'intervention, de nos visites. Alors, je sais que j'ai rencontré aussi l'animateur d'Andy Village, aussi de L'Arche. Voilà, après, ce sont des projets. Clown hospitalier, les médecins du rire.com ou le Facebook compagnie, CI, les ailes du rire, pour toutes les informations. Est-ce qu'on a tout dit, Guylaine ? Ben voilà, moi, je suis après à la recherche. S'il y a des gentils mécènes qui me regardent, qui veulent nous donner du financement, ben, ce serait formidable. Parce que je cours après. En tout cas, on vous suivra. On essaiera de faire votre promotion régulièrement. Et vous reviendrez sur le plateau quand vous voulez. Très bonne soirée. Merci. Bonne dégustation du pain. Ah bah oui, j'aimerais galer. Avec... Un petit 100 hectares. Un petit 100 hectares, c'est plutôt pas mal. Ou des rillettes, c'est très... C'est sartois, là. Ah oui, bah les rillettes. Avec un peu de patois autour de la table, ça peut être pas mal. Merci beaucoup, Guylaine, d'avoir été mon invité d'honneur. Très bonne soirée. Merci. Puis on souhaite aussi une très bonne soirée à nos téléspectateurs. Dans un instant, la suite des programmes sur LMTV. Demain, à 14h30, deuxième épreuve du circuit cycliste de la Sars, ça sera du côté diluide. Et puis 18h30, La Quotidienne. Et puis, mardi prochain, 19h, nouveau numéro de Sarté Moïdelà, l'émission qui nous rend fière d'être... Sartoir. Sartoir. Sartoir.